Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va vous présenter la forme à QCM relatif à l'introduction à l'économie dans le cadre de notre pédagogie de renforcement qui va vous permettre de bien préparer votre examen en S1 à travers 40 questions. Première question, chez les grecs, l'économie signifiait la gestion de la cité, la science de la vie domestique, adaptation des ressources aux besoins, la création de la richesse. Il s'agit bien de la science de la vie domestique, la gestion de la cité, c'est relatif à la politique, adaptation des ressources aux besoins, c'est la définition de l'économie après, la création de la richesse, c'est également parmi les définitions après. Mais chez les grecs, l'économie signifiait la science de la vie domestique. Deuxième question, pour mon chrétien, l'économie politique signifiait l'administration concrète de la cité, l'administration de la vie quotidienne, l'administration de la richesse ou l'administration de la société. Il s'agit bien de l'administration concrète de la cité, pour mon chrétien. L'approche substantive signifiait l'immatérialité de l'acte économique, la matérialité de l'acte économique, les deux à la fois, ou bien ni l'un ni l'autre. La bonne réponse, c'est la matérialité de l'acte économique. Substantive, ça vient du mot substance, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Le choix économique consiste à maximiser l'effort et minimiser l'effet, maximiser la dépense et minimiser la satisfaction, égaliser la dépense à la satisfaction, maximiser l'effet et minimiser l'effort. Donc, maximiser l'effort et minimiser l'effet, ce n'est pas du tout rationnel, parce que là, ce n'est pas un choix économique. On ne cherche pas à maximiser un effort et minimiser son effet. Maximiser la dépense et minimiser la satisfaction, c'est la même chose, c'est illogique économiquement. On ne cherche pas à dépenser plus pour avoir moins de satisfaction, ça c'est contre-anti-économique. Et égaliser la dépense à la satisfaction, on ne cherche pas, il serait bien, la bonne réponse, c'est maximiser l'effet et minimiser l'effort. Les biens élémentaires sont physiologiques, sociologiques, psychologiques ou socio-économiques. La bonne réponse, c'est physiologiques. Sixième question, la fonction principale de l'agent économique entreprise est la production des biens non marchands non financiers, la production des biens marchands non financiers, la production des biens non marchands financiers ou bien la production des biens marchands financiers. Donc, l'agent entreprise, la fonction principale, c'est la production des biens marchands non financiers. Financier, c'est pour les institutions financières. Non marchands, c'est pour l'État. Et par conséquent, les biens marchands sont liés et produits par l'agent économique entreprise. Les opérations entre les agents économiques selon l'optique revenu et dépense entraînent des flux réels, des flux monétaires, des flux monétaires réels ou bien aucun flux. La bonne réponse, c'est des flux monétaires. Parce qu'il s'agit bien là selon l'optique revenu et dépense. Les opérations entre les agents économiques selon l'optique produit et sa circulation entraînent. Maintenant, une autre question qui ressemble à la première. S'agit-il des flux réels, des flux monétaires, des flux monétaires réels ou bien aucun des flux. Donc, c'est des flux réels parce qu'il s'agit là de l'optique produit. Colleen Clark a effectué une classification des secteurs d'activité, de la microéconomie et macroéconomie, des entreprises, bien de la production marchande et non marchande. Donc, pour Colleen Clark, il a bien effectué une classification des secteurs d'activité. Dixième question, la production non marchande, c'est-à-dire la production qui est des services non gratuits, des services gratuits ou quasi gratuits, des biens gratuits, des biens non gratuits ou bien des biens gratuits ou quasi gratuits. Donc, il s'agit bien des services et plus précisément gratuits ou quasi gratuits. Donc là, on note que c'est la production de l'État qui est une production, c'est parmi ces productions, sa production principale, c'est une production non marchande qui consiste à fournir des services publics, soit gratuits ou quasi gratuits avec un prix qui ne couvre pas le coût de production ou bien le coût de revient de ces services. Donc, la bonne réponse, c'est la somme des valeurs ajoutées plus les droits de douane moins la TVA. Donc, la bonne réponse, c'est la somme des valeurs ajoutées plus les droits de douane plus la TVA. S'il y a des subventions, on les retranche. Mais les droits de douane et la TVA, ils sont à ajouter à la somme des valeurs ajoutées. L'autoconsommation ou bien le bénévolat font partie du secteur formel, font partie du secteur informel, sont pris en compte par le PIB, aucune de ces réponses. Donc, il ne s'agit pas d'un élément qui est pris en compte par le PIB parce que c'est une autoconsommation ou bien le bénévolat. Donc, ils ne font pas partie du secteur formel, mais ils font partie du secteur informel. Selon Adam Smith, le travail cause la richesse, le travail détruit la richesse, le travail est mal rémunéré, aucune de ces réponses. Donc, selon Adam Smith, c'est bel et bien, le travail cause la richesse. Quatorzième question, les machines font partie, est-ce du capital fixe, du capital circulant, du capital financier ou bien du capital monétaire? Donc, il s'agit bien du capital fixe. Quinzième question, le revenu des entreprises individuelles est composé du revenu du travail seulement, du revenu du travail et du capital. Du revenu du capital seulement ou bien du revenu du placement. Donc, les entreprises individuelles, elles sont caractérisées par un revenu mixte, c'est-à-dire qu'elles sont composées du travail et du capital. Seizième question, la répartition primaire. Donc, il y a deux répartitions, primaire et secondaire. Maintenant, pour la répartition primaire, est-ce qu'il prend en compte les personnes non actives, ne prend pas en compte les personnes non actives et composé des transferts ou bien aucune de ces réponses? Donc, la bonne réponse, c'est que la répartition primaire, il ne rémunère que le capital et du travail et par conséquent, il ne prend pas en compte les personnes qui ne sont pas actives. La pension de retraite est un revenu reçu dans le cadre de la répartition primaire, la répartition secondaire, dans les deux répartitions, aucune de ces réponses. Il s'agit de la retraite et par conséquent, il n'y a pas une contrepartie de travail, mais il s'agit d'une deuxième répartition, c'est-à-dire de la répartition secondaire. Le comportement ostentatoire concerne la consommation des produits normaux, des produits économiques, des produits de première nécessité ou bien des produits de luxe. Le comportement ostentatoire consiste à se distinguer, à se vouloir se démontrer et par conséquent, il s'agit bien des produits de luxe. Dix-neuvième question, l'élasticité revenu mesure la variation relative de la demande par rapport à la variation relative du revenu, La variation relative du revenu par rapport à la variation relative du prix La variation relative du revenu par rapport à la variation relative de la demande La variation relative du prix par rapport à la variation relative du revenu La bonne réponse est la première, c'est-à-dire la variation relative de la demande par rapport à la variation relative du revenu, c'est l'élasticité revenu. On rappelle ici qu'il y a l'élasticité prix et l'élasticité revenu, et dans l'élasticité prix, il y a l'élasticité directe et l'élasticité croisée. La préférence pour la liquidité signifie la monnaie est désirée pour elle-même, la monnaie est seulement un moyen de transaction, la monnaie est seulement un moyen de précaution, la monnaie est seulement un moyen de spéculation. La préférence pour la liquidité, comme son nom l'indique, consiste à dire que la monnaie est désirée pour elle-même, pas en tant que moyen de transaction ou de précaution ou de spéculation. Je rappelle que c'est une notion qui fait partie de la pensée keynidienne. Un seul offreur face à un seul demandeur. S'agit-il d'un marché d'oligopole, de monopole, du monopsone ou de concurrence monopolistique ? Donc ce n'est pas de l'oligopole parce que c'est quelques offreurs face à plusieurs demandeurs. Ce n'est pas du monopole non plus parce que c'est une offre contre plusieurs demandeurs. Il s'agit bien de monopsone et non de la concurrence monopolistique. Donc la bonne réponse, c'est le monopsone. Stanley Jevins fait partie de la pensée marxiste, classique, keynidienne ou néoclassique ? La bonne réponse, c'est de l'école néoclassique. Pour le marché du travail, les entreprises constituent l'offre, la demande. Toujours l'offre et la demande. Aucune de ces réponses. Les entreprises demandent le travail et les ménages offrent le travail. Et par conséquent, les entreprises demandent le travail et offrent l'emploi. Mais le travail, il est demandé par les entreprises. Lorsque l'État intervient dans l'activité économique, on l'appelle État gendarme, État de providence, État des lieux ou État dynamique. Il ne s'agit pas de l'État gendarme, mais de l'État de providence, lorsque l'État intervient dans l'activité économique. L'approche formelle. Maintenant, l'approche formelle, est-ce une approche marxiste, classique, keynidienne ou néoclassique ? Il consiste à formaliser l'acte économique et il s'agit bien de l'approche néoclassique. L'épargne thésaurisée signifie un flux apparent dans le circuit économique, un flux caché par rapport au circuit économique, les deux à la fois, aucune de ces réponses. Il s'agit bien de l'épargne thésaurisée, c'est une épargne qui est cachée et qui n'est pas utilisée dans l'activité économique. Donc, il s'agit d'un flux qui est caché par rapport au circuit économique et c'est nuisible pour l'activité économique. La bourse accordée aux étudiants fait partie de la répartition primaire, de la répartition secondaire, des deux à la fois, ou bien aucune de ces réponses. La bonne réponse, il s'agit de la répartition secondaire. La consommation des produits de luxe, on en a parlé, est un comportement ostentatoire, obligatoire, ostéopathique, lié au faible pouvoir d'achat. Il s'agit bien, comme on l'a expliqué, d'un comportement ostentatoire, il faut faire attention aux différentes autres appellations. Parfois, on change quelques lettres pour retrouver presque le même terme, donc il faut être rassuré que c'est le bon terme, c'est le comportement ostentatoire qui consiste à se faire, à vouloir se faire distinguer. La préférence pour la liquidité, également une notion que consiste à dire que la monnaie les désirait pour elle-même, est-ce un concept marxiste, classique, keynésien ou néoclassique, donc il s'agit d'un concept keynésien. Le bien A remplace le bien B. Les deux biens sont-ils indépendants, substituables, complémentaires ou remarquables? Donc, l'un remplace l'autre, c'est-à-dire l'un est substitué de l'autre et par conséquent, les deux biens sont substituables. La matérialité de l'acte économique est une approche qualitative, quantitative, substractive ou substantive. Donc, il s'agit de l'ordre d'une approche substantive qui consiste à ce que l'acte économique est matériel, donc il exclut les services. Il s'agit de l'école classique. L'élasticité revenu des loisirs. Est-ce qu'elle est supérieure à 1, inférieure à 1, égale à 1 ou égale à 0? Elle est bel et bien supérieure à 1. Et par conséquent, l'élasticité des produits alimentaires, c'est elle qui est inférieure à 1. Pourquoi? Parce que plus on a de revenus, plus la part consacrée dans la consommation des biens alimentaires diminue. Et elle est égale à 1 pour l'habitat, parce que généralement, et l'habillement, parce que c'est généralement constant. Elle n'est pas égale à 0 parce qu'elle n'est pas indépendante. C'est lorsque c'est indépendant du revenu. Elle est supérieure à 1, cela veut dire que lorsque j'augmente mon revenu, j'ai tendance à vouloir faire plus de loisirs. Et par conséquent, l'élasticité de revenu des loisirs est supérieure à 1. L'absence des brières à l'entrée et à la sortie du marché. Donc, si le marché ne comporte ni des droits à l'entrée, ni des droits à la sortie. Dans ce cas-là, on parle de la notion de rigidité, de transparence, d'opacité ou de fluidité. La bonne réponse, c'est la fluidité. Le marché de concurrence pure et parfaite est caractérisé par des biens. Ils sont homogènes, hétérogènes, complémentaires ou autres réponses. Il s'agit des biens homogènes. La richesse selon l'école mercantiliste est d'origine. Artisanale, agricole, métaux précieux, industriel. Donc, je rappelle que l'école mercantiliste, c'est un courant de pensée économique qui valorise le commerce, mais qui consiste, qui suppose que le pouvoir d'un État est lié à son stock de métaux précieux. Et par conséquent, la richesse est liée aux métaux précieux. Par contre, le courant physiocrate qui est apparu dans le 18e siècle, il prône l'agriculture comme étant source de la richesse. Les biens libres ont le caractère utile et rare, non utile, utile et tangible, utile et abondant. Ils sont libres, ils sont utiles et abondants. Donc, c'est la 3e réponse qui est quelques offreurs et plusieurs demandeurs. La fonction économique principale de l'État. Est-ce la production marchande, non marchande, financière, l'interpréhension financière ou la consommation des biens et des services ? Principalement, je dis bien principalement, la production de l'État et les non marchandes. 40e question. La formation brute en capital fixe, FBCR, est-ce que c'est le capital fixe plus les amortissements, moins les amortissements, moins les amortissements, moins les amortissements, ou divisé par les amortissements bruts ? Ça veut dire qu'il intègre les amortissements et c'est bel et bien le capital fixe plus les amortissements. Ainsi, on a fait une petite révision de 40 questions pour couvrir la totalité de votre cours. Ça pourrait compléter votre préparation, tester votre connaissance et bon courage pour votre examen. Merci.